Musique Vous a dicté, c'est une bonne idée ou pas ? Oui, bien sûr. Mais j'ai recroisé une prof, tiens, dans la rue, dans ma ville, c'est utile d'être élu local parce qu'on se balade, j'allais acheter mon sandwich, je crois une prof, elle vient me voir en me disant « Monsieur, je ne suis pas de votre bord, mais vous avez raison. » Je lui dis « Ah ! » Elle me dit « Je suis prof de français, j'ai assisté en 20 ans à la division par 2 du nombre d'heures d'apprentissage du français. » Il ne faut pas en vouloir à des enfants de ne pas y arriver. À partir du moment où je n'ai pas le temps de leur apprendre. Alors on a multiplié plein de trucs à la noix qui ne servent à rien, ce n'est pas le boulot de l'école. Et on a oublié l'essentiel, la lecture, le texte. Le texte, c'est l'apprentissage de la vie en commun, de l'expression de ses sentiments. S'ils ne le maîtrisent pas, ils sont foutus. Donc voilà, et elle me le disait, elle me disait « Je n'ai pas les heures suffisantes. » Alors on peut rétablir la dictée, très bien. Mais il y avait un très bon article dans Le Monde d'un prof, un très bon article sur la dictée qui disait « La dictée n'est que la conséquence d'une réhabilitation du français comme apprentissage. » Parce que si vous faites une dictée avec très peu d'heures d'enseignement, les pauvres gamins, ils ne comprennent rien. Donc la dictée, oui, bien sûr, l'apprentissage, mais il faut qu'on remette des heures de français. Voilà, il y avait 15 heures d'heures de français dans les années 60, on est passé à 9 heures, on a 8 heures, 7 heures. Comment voulez-vous que les pauvres gamins y arrivent ? C'est tout. En plus, ils ont des sollicitations autres. Donc, métier très dur. Donc moi, je pense qu'il faut conforter l'enseignant, revenir à des fondamentaux, vouloir moins de choses et mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada